Hello tout le monde, c'est Morgane, vous êtes sur AI4U. Je vous l'avais déjà dit lors de ma vidéo sur ma stratégie pour choisir mon infrastructure de calcul il y a quelques mois, OVH Cloud m'a proposé de devenir bêta-testeur de leurs produits de machine learning AI training. J'utilise donc régulièrement cette solution et je la trouve vraiment sympa. Donc j'aimerais bien vous faire un retour d'expérience sur ces nouveaux services que propose OVH Cloud pour l'entraînement, la mise en production de modèles de machine learning. C'est donc un nouveau service en concurrence avec Google Cloud Platform, Amazon Web Services et Microsoft Azure. D'ailleurs si vous aussi vous voulez essayer la plateforme AI training de OVH Cloud, ils proposent un crédit offert de 70 euros pour tester leur service. Vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo. Je précise que ce lien n'est pas affilié donc vous pouvez l'utiliser ou non, tout dépend si vous voulez essayer les services. Dans cette vidéo, je vais présenter rapidement OVH Cloud, puis AI training. Ensuite, je vais vous présenter l'intérêt du cloud et pour finir vous partager mon avis sur ce nouveau service. Je tiens également à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été payé pour vous parler de ce produit, c'est seulement mon avis après quelques mois d'essai. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de faire rayonner toutes mes vidéos toujours plus largement grâce à l'algorithme de recommandation de YouTube. Sans plus de transition, c'est parti pour la vidéo. OVH Cloud, c'est une société française fondée en 1999 par Octave Claba, le siège social de l'entreprise à Roubaix, près de Lille. OVH Cloud est actuellement le leader européen de l'hébergement numérique avec 1,6 million de clients. L'entreprise a pour ambition de proposer aux professionnels des infrastructures et des solutions dédiées à l'hébergement, la sécurité et l'évolution des données numériques. OVH Cloud se positionne comme le leader européen du cloud face à une concurrence majoritairement américaine comme Microsoft Azure, Google Cloud Platform et Amazon Web Services. On y reviendra quand je donnerai mon avis. Et une information assez récente, OVH Cloud, pour continuer de se développer, va effectuer son entrée en bourse dans les semaines à venir. Depuis le début de l'année, OVH Cloud développe une partie AI and Machine Learning. La volonté de OVH Cloud ici est au lieu de vendre de l'infrastructure, c'est de vendre au-dessus des plateformes pour exploiter les serveurs. Le but, c'est de donner l'opportunité à des entreprises comme vos particuliers, voulant se lancer dans des projets d'IA, de pouvoir se lancer assez vite, sans passer par l'étape de construction d'une infrastructure, en leur proposant une plateforme facile d'utilisation, sécurisée et flexible. De cette façon, il est plus facile pour n'importe qui d'entraîner des modèles de Machine Learning, puis de le mettre en production. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de Google Collab, qui permettait de faire tourner gratuitement vos premiers modèles de Deep Learning. C'est intéressant lorsqu'on commence et que l'on souhaite apprendre à moindre coût, mais ce n'est pas viable pour une entreprise ou lorsque vous voulez créer des gros modèles. Pourquoi ? Parce que Google Collab a une limite de temps avant de fermer votre environnement, et donc couper court à votre entraînement. De plus, la version des cartes graphiques disponibles ne sont pas de dernière génération, ce qui ralentit l'entraînement de vos modèles de Deep Learning. La RAM est aussi limitée, ce qui peut avoir une influence sur vos batchs. De plus, l'environnement n'est pas toujours stable, ce qui peut parfois vous amener à relancer votre environnement en plein milieu d'un entraînement. Avec les services cloud, vous pouvez maîtriser tous ces paramètres afin d'entraîner efficacement et simplement vos modèles et optimiser vos usages de RAM, de GPU et de CPU. C'est un service qui peut être intéressant pour l'entreprise qui n'ont pas des moyens d'investir dans la mise en place d'une infrastructure de calcul ni les moyens de la maintenir au sein de leur entreprise. Le but est de simplifier la vie d'un projet d'AdScience, de l'idée en passant du stockage par le pré-processing, l'entraînement, mais surtout le déploiement et la mise en production des modèles. Bon, je vous le dis tout de suite, mon avis sera un peu biaisé car OVH Cloud est une entreprise que j'apprécie tout particulièrement. Et en plus, sans être chauvin, c'est une entreprise française qui est basée à Roubaix, donc proche de Lille. De ce fait, j'ai pu rencontrer les personnes qui travaillent sur ces projets et qui sont vraiment super sympas. J'ai déjà pu les inviter à faire des présentations de leur travail durant des conférences DataLille que j'organise mensuellement sur Lille. Mais le fait qu'une entreprise est française ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les cloud providers sont essentiellement américains Amazon, Microsoft ou Google. Et ça pose de réels problèmes lorsque l'on parle d'hébergement de données sensibles. Comme vous le savez sûrement, je travaille dans le domaine médical et pour l'hébergement de ces données, il faut être très vigilant. Vous avez déjà peut-être entendu parler du scandale du Health Data Hub. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui a vocation à héberger l'ensemble des données de santé française. Ils ont rompu leur contrat avec Microsoft à part découvrir un risque de transfert de ces données personnelles directement vers les Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ils n'ont pas forcément les règles de protection des données que l'on a en Europe. Donc on peut voir qu'au niveau français, même au niveau européen, d'avoir un cloud provider régi par les lois européennes sur la protection des données personnelles est un vrai enjeu de souveraineté numérique. Je dois avouer que même si je partais sur un avis positif, j'ai vraiment apprécié ce que OVH Cloud propose avec son service AI Training. Déjà parce que ça fonctionne plutôt bien. Bon, j'ai rencontré des bugs, mais vu que le produit était encore en bêta, donc c'est tout à fait normal d'avoir encore des bugs, et la communication avec les développeurs était vraiment très facile pour régler les bugs quand je rencontrais. Surtout qu'ils ont mis à disposition un Discord pour échanger librement avec les développeurs et les leaders du projet. Ensuite, le rapport prix-performance est également un des points forts de ce qu'il propose. Les GPUs que nous proposer sont des NVIDIA Tesla V100, qui sont des cartes graphiques très performantes, et le prix est largement plus bas que leurs concurrents. Personnellement, l'utilisation de cette plateforme m'a aidé à entraîner des modèles de deep learning d'imagerie médicale qui ne rentraient pas en RAM de cartes graphiques classiques sur les ordinateurs. Après, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec Google Cloud Platform ou Amazon Web Services ou Azure, qui proposent le même type de services. Donc, je ne pourrais pas comparer vraiment fiablement les services d'OVH qui proposent OVH avec les autres du domaine. Mais au moins, c'est quelque chose à savoir, que cette solution existe. C'est quelque chose à garder en tête, surtout avec son entrée en bourse qui pourra leur permettre d'investir plus largement dans le développement de ces solutions. Si je devais trouver un petit moins à AI training d'OVH par rapport à ce que proposait Google, Amazon ou Microsoft, c'est que comme ça vient de sortir, il y a une moins grosse communauté derrière, il y a beaucoup moins d'aide qui est disponible sur Internet et c'est aussi les applications et ce qui est disponible est peut-être moins mature de ce qui est proposé chez les concurrents. Mais cette manque d'aide est compensée par OVH qui compense en créant et publiant des vidéos sur leur chaîne YouTube pour vous expliquer comment utiliser leur service et en rédigeant une documentation claire pour que vous y trouviez et pour que vous puissiez utiliser leur service très facilement. Je mets tous les liens en description. Donc voilà, c'était mon avis. La vidéo est terminée. Si ça vous intrigue et que vous l'essayez, n'hésitez pas à regarder sur les liens en description pour avoir 70 euros offerts pour tester vous-même et avoir votre propre avis sur AI training d'OVH Cloud. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager le plus largement possible. A la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...